On est déçus mais on ne part pas honteux de ce match parce que j'ai le sentiment qu'on a donné ce qu'on avait à donner ce soir. L'Olympique de Marseille ne pouvait pas espérer plus. Le scénario semblait écrit d'avance. L'OM a tenté hier. Les Marseillais n'ont pas ménagé leurs efforts. Mais en face, ce n'est plus une équipe de Ligue 1 qui se présentait. Mais bien une partie de l'élite européenne capable de prouesses que seuls les grands peuvent réaliser. Bien entendu, le PSG est au-dessus de Marseille, c'est clair. Écoutez, regardez leurs bancs et vous voyez ce qui est assis. Vous voyez l'échauffement et vous voyez ce que ça a coûté et puis ce qu'il y a sur le terrain. Et voilà, vous avez la réponse. C'est une équipe qui est aujourd'hui taillée pour la Champions League. Et comme le veut la tradition, ce classico a bien sûr connu quelques tensions. En cause, c'est passement de jambes d'un Lucas Moura en grande forme, mais un peu chambreur. De quoi provoquer la colère sur le moment de José Anico. José me reprochait d'avoir un manque d'humilité. Comme je lui ai expliqué, je ne peux pas intervenir sur les gestes et les faits de mes joueurs. Non, mais ce n'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Ce n'est pas grave. C'est moi qui, de temps en temps, monte un peu dans les tours, mais il n'y a rien de grave. Ce qui est par contre plus grave après cette défaite de but à zéro, c'est ce constat. Ce qui risque de devenir classique dans les prochaines années, ce n'est plus ce duel entre le PSG et l'OM, mais bien la suprématie d'une équipe parisienne au moyen sans limite.